Musique Et bien salut tout le monde c'est Sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo On va jouer Xelor en mode mieux tapé comme on dit En mode no brain on avance on tape Bon c'est pas si no brain que ça Xelor mais on est en mode et cache A l'ancienne mais en même temps un petit peu de nouveauté Puisqu'on va jouer avec la panneau cycloïde qui a été modifiée encore une fois sur le bonus panneau Je vous montrerai tout ça en détail mais le bonus panneau il est tellement énervé Et encore je crois qu'il y avait 5 dommages de plus avant Mais c'est quand même très bien surtout les 12% de crit qui sont sympas Puisque là on est sur du 100% de crit sur quasiment tout Niveau des varants de sort là je joue frappe du Xelor et rayon ténébreux Mais vous pouvez faire engrenage plus rayon obscur C'est à vous de voir honnêtement il n'y a pas de règle c'est un peu comme vous le sentez Et contre un gros roublard qui a franchement un bon stuff full vita qui est de jeu au mode feu Il a un malus recrit ça c'est la bonne nouvelle On pourra lui faire mal et je crois qu'il a un bouclieres mêlées Donc nous on tape à distance ça va c'est la bonne nouvelle Par contre on a intérêt à le tuer vite parce qu'on ne pourra pas tanquer longtemps contre un roublard feu S'il fait un bon move explosion c'est finito pour notre Xelor Et il réavance pas mal j'aurais été chaud de taper tour 1 mais Sur le tour 1 on n'a pas de grosse dinguerie à faire C'est mieux de se setup pour un gros tour 2 Je peux peut-être le taper au moins une fois avec gélure histoire de le reculer un peu Ça tape quand même bien pour 2 pares Voilà Je peux peut-être même en mettre 2 en vrai des gélures J'ai envie de le reculer tu vois ce que je veux dire Je sais même pas si on met la synchro On peut mettre une petite synchro Ensuite on va mettre petit complice Et on va rollback Et puis ça va encore reculer une nouvelle fois le roublard Donc ça c'est plutôt cool Et on peut faire un petit flou ou une primo Allez un petit flou des familles Et on reste loin Voilà là on est prêt pour faire un gros tour 2 On n'aura pas masse PA mais on aura les PA du flou Ce sera pas le tour où t'as genre Clipsy de flou plus prémonition Mais c'est déjà pas mal Il prépare un mur Ouais donc là j'ai intérêt à être pixel sur les placements Parce que je pense qu'il nous choppe à partir de maintenant On fait une erreur de placement Il nous fait un mur de bombe et il nous explose Il se soigne un petit peu Je sais pas si il rembobinage serait bien ce tour Double grenail sur la synchro Rien de très grave Alors qu'est-ce qu'on fait de beau On va devoir TP Ou est-ce que je la joue vraiment de loin Je peux momification également Je pense qu'on va rembobir comme un petit noobie Bon je suis pas un pro Xelor Ça fait longtemps que j'ai pas joué la classe C'est fine On va faire comme on le sent C'est pas grave Au moins on verra que ça l'a apporté tout le monde Allez une frappe Une disto temporelle J'ai l'heure sur l'ivoir c'est très bien J'ai pas la maîtrise d'armes j'avoue Mais on va quand même faire très mal avec ce coup de cac Bim 1300 Sur les restes de ce Roublard Et là attention Parce que là déjà il me fait peur A mon avis le kill est quasiment à portée de main Ça va avec le Rasseur en mobinage Je suis quand même assez loin et tout Mais il a des bombes bien placées Elles sont collées et tout Attention Allez Roublard ça fait peur Ah par contre c'est toujours pareil avec Roublard Si il tente le kill Mais imaginons j'ai un peu de chance Il me reste de 10 points de vie Après c'est lui qui est finito en général C'est souvent ça Voilà il peut mettre une bombe Est-ce qu'il va tenter Roublard bot dernier souffle Mais il faudrait qu'il fasse gaffe Parce qu'il n'y a pas toutes les bombes qui exploseraient Enfin ça dépend comment il se débrouille après Mais non Il va juste Roublard bot Mais pas de dernier souffle en particulier J'aime bien mettre les Roublards dans leur propre bombe Mais je crois que ça a été trop nerf Maintenant c'est plus si fort que ça de le faire Donc je ne suis pas sûr que ce soit très rentable Ça donne un peu envie de faire péter la synchro Pour tuer toutes les bombes Comme ça il n'y a plus trop de danger On va tenter ça On va tenter une synchro Tout simplement Pour exploser toutes les bombes de notre adversaire D'ailleurs je pourrais peut-être le mettre même lui dedans Autant faire ça Je crois que c'est gratuit Voilà nickel Ah il y a l'ivoire Fuck Bon tant pis Je n'ai pas le temps de délock Ce n'est pas grave Voilà c'est bien C'est bien Franchement c'est le plus important C'est d'avoir D'avoir tué les bombes Plus que d'avoir tapé le Roublard Donc ça aurait été mieux sans l'ivoire évidemment Mais là je n'avais pas le time Des fois il faut prendre des décisions plus vite C'est pas vrai non Là on commence la game du coup Parce qu'il n'a pas de bombe C'est comme si on débutait la game Et il a perdu plus de points de vie que nous Donc en vrai ça va Là il va se soigner avec Grenaille je suppose Mais en reset la game Ce n'est pas une mauvaise chose pour nous Ça a tué toutes les bombes Et ça c'est le plus important C'était le bon move Lance Il va reculer un petit peu Il lui reste 2300 HP De toute façon je vous l'ai dit Là ça fait genre Je ne sais pas quand c'est la dernière vidéo Xelor que j'ai fait Mais je n'ai pas rejoué Xelor depuis Donc forcément mon Xelor ne va pas être pixel Mais c'est pas grave Au moins comme je disais On voit un petit peu ce que ça peut donner Dans les mains de tout le monde Est-ce que ça lâche une TP là Je peux remettre une petite synchro pour TP en vrai C'est pas mal Et après C'est vrai que je n'ai pas un grenage là Ça aurait été un bon setup pour un grenage Apparemment ça télé frag Ça on va le faire du coup Voilà c'est pas mal du tout Souvenir Voyez bien là Je vais mettre un coup de caque c'est sûr Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir mon tour Ok ça tu sais Bon ça passe Bon c'était approximatif Mais ça passe Oula le jeu m'a déconnecté Mon Xelor il a fait bugger le jeu Alors pour ce qui est du stuff Pour les gens qui aiment bien taper très fort Le stuff je vous le recommande Honnêtement je ne vais pas vous mentir Je pense que Xelor actuellement dans la méta Ce n'est vraiment pas son prime La classe est bien Mais ce n'est pas la meilleure méta pour Xelor Mais le stuff est vachement intéressant Comme je disais Si vous aimez bien juste taper fort Pas vous prendre la tête Quasiment 100% de crise sur votre corps à corps Vous êtes 100% de crise sur quasi tous vos sorts 100% 100% 91% Et le corps à corps vous êtes à 91% Le stuff donne 86% de crit Et en plus je crois que c'est mal FM Là il manque 1% de crit Ouais donc tu pourrais être à 87% Du coup c'est quoi ? Double item Torkelonia Une bonne panneau pour crit Evidemment le bonus panneau à 10% Mais quand tu vois des bonus panneau Avec que 3 lignes Maintenant ça fait bizarre Parce que comme je disais Regardez la différence Avec la panneau cycloïde Tous les bonus qu'il y a Il y a même de la prospection C'est pour dire Donc bref 15 dommages all 15 dommages crit 62 stats 12% de crit On a 30% haul En résistance Allez un petit peu moins On peut dire entre 25 et 30% haul De toute façon on est pas là pour tanker dans les games Je vais pas vous mentir Ouais on est plus sur du 30% Euh du 25 pardon Que du 30% haul J'avais pas vu Parce qu'on a 32% neutre Euh Donc ouais amulet de cycloïde Anneau cycloïde Les bots Les double item corruption aussi Comme on l'a dit On essaie de combiner un max de bonus panneau Euh ça je pense C'est le genre de panneau en PVM Qui doit être marrant aussi Euh T'as 3 bonus panneau comme ça Beaucoup de crit Beaucoup de dommages critiques On a un 4 feuilles évidemment Le coccult évidemment Vous pouvez jouer en sacochère Toujours pareil C'est un peu comme les dernières vidéos Que j'ai montré Là je suis en 1-6 en coccult Vous pouvez jouer en 2-6 sacochère Vous aurez juste pardon Un peu moins de crit Mais c'est pas un jouable du tout C'est peut-être même mieux en général Euh Ensuite 2000 d'initiative 1000 de force Un peu plus avec la puissance On est même à 1100 1100 de force Avec 108 dommages taires Et 127 dommages critiques C'est vraiment énervé C'est vraiment énorme En termes de dégâts purs Après voilà On est pas très tanky C'est normal C'est pas le but du stuff Evidemment En jouant en Torquellonia Et en cycloïde On est pas là pour tanker Euh Mais c'est très fun Stuff très fun De toute façon On va aller faire un combat de V2 Pour tester sous ça Et puis peut-être le petit putsch aussi Mais Soit no brain Si vous avez pas trop de côte C'est clair que si vous montez en elo Comme on dit Ce genre de stuff Je pense qu'il est pas adapté Mais si vous voulez pas Vous prendre la tête Faire des combats très rapides Soit vous gagnez rapidement Soit vous perdez rapidement Franchement Le sauf est nickel Prenez pas la tête Et euh Et ouais voilà Juste vous tapez fort quoi Donc le but C'est d'essayer de caler Euh Un coup de cac Evidemment Un coup de cac Qui peut taper à plus de 2000 Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui Les variantes de sort C'est un peu à vous de voir Entre frappe du xélet Au rayon ténébreux Engrenage Rayon obscur Y'a pas mal de trucs à faire Je crois que j'aime bien Le côté un peu diagonal Avec ce mode Mais c'est vraiment à vous de voir Là y'a pas de règles précises En plus je suis pas un expert xélet Honnêtement Y'en a peut-être Qui seront mieux placés que moi A ce niveau là Rayon ténébreux Qui en vrai je l'aime bien Pour deux paires Ça peut taper très fort L'agilure faut pas oublier de la mettre Après vous avez quoi Vous avez flétrissement Qui tape bien Y'a des motivations Y'a souvenir Mais même flétrissement Tu vois ça peut taper du 700 C'est très bien Souvenir qui peut taper très fort Également Enfin y'a vraiment de quoi taper Avec ce mode De toute façon vous êtes à 100% crit Depuis tout à l'heure Est-ce qu'il y a un sword Sur lequel j'ai pas crit Non je fais que de crit Le tutu il est boosté à fond 10% d'offres sur quoi Là c'est vraiment On est sur le maximum du turquoise On va aller faire un petit combat de 2v2 Avec ce xélet En mode full damage N'yautapé N'hésitez pas à laisser un like A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et on est parti dans ce combat de 2v2 On est avec un cra Bon notre duo fait pas rêver On a énormément de dégâts par contre Mais on a vraiment zéro protection Et on est contre Sram Encore un roublard D'ailleurs c'est rare On va avoir peut-être 2 roublards Dans cette vidéo C'est très rare C'est pas la classe qu'on voit le plus souvent Sram en en voit plus Sram très très fort Kongzelor Actuellement là avec Le côté Sramère très puissant Et puis tous les poisons Donc on peut pas les tanker les poisons Là c'est vraiment C'est sûr que je vais mourir quasiment dans cette game C'est soit on arrive à les tuer avant Mais là ça va pas être une game longue Je peux vous le dire Y'a que des classes qui tapent fort Des deux côtés On a l'initiative moyenne Je pense que c'est une bonne chose Voilà c'est bien un gros Sramère Alors par contre ce Sram Si je le chope Je le détruis Clairement il est pas du tout tanky De toute façon personne n'est tanky Dans cette game Si en vrai le cra ça va 150 récrites Un petit 30% haul ça va Le roublard ça va aussi Mais entre le Sram et le Xelor On est vraiment deux grosses chips Donc je suis impatient de voir ça Oh les dégâts de mon cra Il est en train de dépop le Sram Voilà ce 2v2 Ça va être vraiment Une baston général Bon il s'est boosté Il a mis deux lignes de dégâts Il m'a donné la portée Avec son tir à l'œil C'est pas mal Je peux peut-être le choper Avec rayon ténébreux Là il va faire des petits boosts Kaboom Sur son allié Parce que là vu qu'il m'a donné la portée Le cra maintenant j'ai une portée de fou Pour aller choper ce Sram Mais je pense qu'il va le décaler Non ? Il va pas le laisser traîner ici Il a encore 5 paires Il peut le décaler Il peut faire des bails Parce que là contre un Sram Je pense que je vais même pas faire Un tour 1-2 boost Parce qu'en temps normal J'aurais fait un tour 1-2 boost Mais là contre un Sram Si je peux le taper Je tape C'est la règle C'est la règle que je dis à chaque fois Il y a un Sram qui est visible Tu peux taper un peu Tu fonces instantanément Donc on va faire le gros no brain Avec nos rayons ténébreux Mais là on en profite Dommage Oh Première fois de ma vie Que je fais pas de crit 80% sur ce mode Je crois que c'est vraiment J'ai Je rappelle pas la dernière fois Que j'avais pas fait de crit Mais là On va faire vraiment Un gros tour de golem Très moche Avec 0 téléfrag Mais il faut profiter Du fait que ce sera Mais visible Voilà on en profite Regardez il est déjà A 1300 points de vie Il est obligé de passer Un visible direct Et là si mon Sram Est un boss Il peut le trouver Sous invisibilité La game serait déjà gagnée Faut peut-être qu'il tente Un sentinelle Je vais peut-être Lui faire un petit call Essayer sentinelle Après peut-être Qu'il joue pas avec le sort Mais Pourquoi pas essayer sentinelle Après le Sram Bien sûr on finit Un dernier mur Là il a 5pm Sur cette case là Il terminera sur une case De couleur noire Sauf s'il passe avec 1pm On verra Là il a plus que 4pm Case couleur noire On va regarder Si j'ai des infos Il a fait 4pm d'un coup En plus 4pm d'un coup En étant là Il est pas très dur A trouver je pense Il doit être genre Sur ce genre de case là En tout cas On a pris un piège répulsif Qui fait super mal Tire puissant Il va tenter la taupe Je vais pinguer C'est par là Ouais ok Il va tenter mon rose l'alouette Ah mais j'espère qu'il joue bien Avec flèche oeil de taupe Non parce qu'il joue pas avec le sort Lave concentration Qu'il trouve pas Ok Et après il faut tenter une taupe Faut tenter un truc là Non pas top Il a fait quoi à la fin J'ai pas vu Ah la fulminante Il a trouvé quelque chose Non ? Oui il a trouvé le sram Avec sa fulminante Je crois Donc le sram Serait à côté De cette balise Donc il serait genre là Quoi Ah ouais ouais Il y a moins que ce sram Soit là Bah je suis pas sûr A 100% Mais sinon il est de l'autre côté Il n'y a pas d'autre case Où il peut être Parce qu'il a tenté La concentration Oula on se rend De se faire des pops Nous aussi La game est très étrange Son tour est déjà fini J'avais dit Ouh j'avais dit Diagonale Ouais c'est bien ça C'est bien ça On est en mode Inspecteur gadget Pour trouver ce sram invisible Mais je crois qu'il est bien fini Oh la game elle a aucun sens C'est vraiment une game de golems Là vraiment ça n'a aucun sens Fais voir un peu les bails de gélure Je crois que là ça fait un téléfrag Si je le gélure Ouais on est bon Je voulais mettre ma synchro Bon je voulais mettre ma synchro Mais franchement la game est tellement rapide Que je pense pas que ça va se jouer Sur une synchro Nickel 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 Bon bah de toute façon C'était notre seule chance De gagner cette game Je suis très sérieux Là si le sram il rejoue un tour Il nous met tellement de poison Que on est mort Donc notre seule chance De gagner c'était d'être Ultra aggro Et ultra efficace Sur le début de partie Et là on est vraiment Dans le thème de la vidéo En mode mieux tapé Parce que là c'est clairement le cas Il n'y a pas eu un sort de protection D'un côté comme de l'autre Que des dégâts De toute façon on n'a pas De sorte de protection en Xelor Si Ta protection sur Xelor C'est du placement Si tu te places bien Tu recules bien Tu fais un peu de retrait Là ok Tu te protèges un petit peu J'espère qu'il ne va pas me tuer Mais je lui ai mis le flou Normalement ça va J'aurais bien aimé faire au moins Un petit dernier tour de dégâts Pour finir cette vidéo Tu vois Parce que là Cette game là A été très bizarre On dirait que j'ai joué un KRA Je n'ai pas fait de téléfrag Mais honnêtement Je pense que j'ai joué De la bonne façon la game Tu vois Ce n'était pas une game à téléfrag Contre un sram de cette manière Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer Le roublard Est-ce qu'il peut faire un kill J'espère que non Il va peut-être pousser ça Bon on va faire un roublabote Mais je ne pense pas que ça me tue Et moi après Je pourrais sûrement Aller le terminer Avec un gros coup des caches Je n'ai pas la maîtrise Je pourrais peut-être l'utiliser On verra Ouh le croisement est bizarre Ouais bon Le tour était étrange Je peux le TP comme ça en vrai Mais je ne sais même pas Si c'est rentable Je pense qu'on va plutôt TP Avec notre Notre cadran là-bas Et on va faire un petit tour De golem Maîtrise d'armes On va commencer par mettre Le coup de cac un peu Allez moins 1000 La petite frappe La disto Il y avait un bug d'affichage D'ailleurs là j'ai l'urké Normalement qui fonctionne Je n'ai pas J'ai des bugs d'affichage Ouais c'est bien ce qui me semblait Que c'était bugué Et on peut faire le finish Avec un souvenir Bien joué à mon crat Une bonne game de golem Ça c'est voilà Bienvenue dans la méta Il n'y a pas trop de pre-tech C'est des games de 3 tours Comme je disais Moi c'est fun de temps en temps Les games de golem de 3 tours Mais sur la durée C'est un peu relou Mais ça va Là de temps en temps Une petite game qui dure 5 minutes C'est marrant Ça va Ça va Ça fait de mal à personne En tout cas voilà Pour cette vidéo Les deux combats étaient super rapides Deux roublards d'ailleurs C'est assez rare Mais en vrai Il n'y a pas besoin d'en dire bien plus Sur ce box Alors à vous d'essayer Si vous voulez Cette panoplie cycloïde Qui de toute façon Vous l'aurez compris Peut rentrer dans pas mal de builds Si vous aimez bien jouer sur les crits Je pense que même en PVM Il y a moyen de faire des trucs Avec cette panoplie Elle donne tellement de stats désormais Donc ouais voilà Cette base cycloïde Qui peut rentrer dans beaucoup de stuff Beaucoup d'éléments Là en plus on la combine Avec deux autres panoplies Torquer Comment ça s'appelle Corruption Panoplie corruption Qui j'avais peut-être pas montré Mais donner également Des coups critiques De la force Etc Donc ouais Non c'est plutôt marrant Comme je vous l'ai dit Plus vous allez monter En côte Plus cette panoplie sera faible Parce que vous avez vu On est une grosse slips Il faut affronter des joueurs Qui sont pas très haut et low Comme ça t'arrives à aller one shot Très rapidement Mais voilà C'est une bonne panoplie fun Clairement je recommence Si vous voulez vous amuser avec C'est parfait N'hésitez pas à bombarder les likes Abonnez vous Vraiment je fais masse vidéo En ce moment Je m'amuse bien depuis la mise à jour Il y a pas mal de contenu à faire Ça fait plaisir Et puis Ouais passez des bonnes fêtes Je sais pas quand cette vidéo sortira Mais bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz